La décroissance Il s'appelle Jacques Greenval, qui est philosophe suisse de l'Université de Genève et ça nous paraissait important de faire une interview avec lui pour qu'il nous rappelle un peu qui est Georgesco Rogan et tout le travail qu'il a fait dans sa critique de l'économie néoclassique et aussi de manière plus générale la critique des sciences. C'était à l'époque où tout le monde parlait de la crise de l'énergie, de la crise de l'environnement, donc au début des années 70, plus précisément le 6 juin 1974 dans une petite conférence, une petite salle à l'Université de Genève au département d'économétrie parce que Georgesco Rogan était connu pratiquement uniquement à l'époque dans ce domaine académique, l'économétrie et l'économie mathématique. Il y avait un professeur d'économie mathématique, Luigi Solari, un Italien qui connaissait un peu de réputation Georgesco et Georgesco était en visite en Europe pour faire la promotion de son livre « The Entropy Law and the Economic Process » qui n'était pas traduit encore dans aucune autre langue. Et il avait le soutien à l'époque de l'ambassade américaine en France, en Suisse. Et donc, lors de cette petite conférence que j'ai écoutée, vraiment avec une grosse émotion, ça m'a vraiment frappé, j'avais le sentiment immédiat que j'avais à faire à un grand bonhomme. Et la grandeur de cet homme était justement d'avoir fait une conférence très simple qui a été considérée par les gens qui l'écoutaient comme toute simpliste. Il n'y avait pas assez de mathématiques, il n'y avait pas assez de jargon. Il avait fait une conférence vraiment très accessible. Et donc, n'étant pas économiste, j'ai suivi sa démonstration qu'il y a un très étroit entre l'économie et la thermodynamique, c'est-à-dire qu'il y a des motivations économiques aux origines historiques et logiques de la thermodynamique, et le retour de la médaille, il y a des applications économiques de la thermodynamique. Et la principale application, c'est qu'elle permet, la thermodynamique, de comprendre que les ressources du sous-sol, qui ne se renouvellent pas à l'échelle humaine, s'épuisent irréversiblement, et de plus en plus, parce qu'il y a des rendements décroissants, au début on exploite les ressources faciles à exploiter, et progressivement on doit aller dans des zones inaccessibles, ça coûte de plus en plus cher, et je me souviens très bien qu'il expliquait parfaitement qu'un jour, pour exploiter un litre de pétrole, il en faudra deux, donc on arrête. Donc il ne s'agit pas de dire qu'un jour il n'y aura plus de pétrole, mais qu'un jour on ne pourra plus avoir accès au pétrole, et surtout au pétrole bon marché, abondant, qu'on a connu. Georges Escou était très bien placé pour parler du pétrole à l'époque, puisque en tant que Roumain d'origine, il était né en 1906 en Roumanie, il avait passé toute sa vie jusqu'à l'âge de 40 ans en Roumanie, il connaissait bien la question du pétrole roumain, puisque la Roumanie dans l'entre-deux-guerres était le troisième exportateur au monde à l'époque, avec une grande puissance, convoité donc justement par l'Allemagne hitlérienne, ensuite l'Union soviétique de Staline. Bon, fermons cette parenthèse, mais pour situer un peu le discours de l'époque de Georges Escou, m'avait passionné, m'avait intéressé, et le soir même de sa petite conférence, j'ai écrit un texte, j'avais pris quelques notes, j'ai écrit une sorte de compte rendu, et il se trouve que l'année 1974, c'était le 150e anniversaire de Sadi Carnot, qui était mon héros à l'époque, et je partageais avec Georges Escou-Réguen, ce héros, fondateur de la thermodynamique, fondateur avant la lettre, fondateur également incompris, donc Georges Escou l'aimait bien, parce qu'il aimait bien les incompris, en avance sur leur époque, et on s'est retrouvé une semaine plus tard, donc à l'école polytechnique à Paris, quasiment bras-dessus, bras-dessous, il me présentait à tout le monde, mon ami de Genève, qui est un brillant économiste, j'essayais de lui expliquer que je n'étais pas économiste, mais il faut savoir que Georges Escou était sourd, et que la discussion avec lui était très difficile, parce qu'une question sur deux, il ne la comprenait pas, donc on était toujours décalés, enfin la discussion avec lui était... et j'ai assisté à Paris à un dialogue de sourd pour de bon, puisque le professeur du collège de France à l'époque, François Pérou, était également sourd, et à eux deux, la rencontre était absolument fabuleuse, c'était assez amusant. Pérou avait de la sympathie pour Georges Escou, étant donné que tous les deux se revendiquaient disciples du grand Joseph Schumpeter. Georges Escou avait connu Schumpeter à Harvard, car là, il faut donc rappeler que Georges Escou Reagan, né en Roumanie, avait commencé par manifester des dispositions pour les mathématiques, et il était persuadé que son avenir, sa vocation, c'était les mathématiques, absolument pas l'économie, il pensait pas à l'économie à l'époque. Très jeune, il s'est fait remarquer par ses talents en mathématiques, il a pu obtenir des bourses, malgré le fait qu'il était d'une famille plutôt modeste, son père d'ailleurs était mort alors que lui était plutôt gamin, à 11 ans je crois qu'il a perdu son père, sa mère faisait des ménages pour survivre, enfin bref, il était pas gâté par le sort social, il allait la nuit sous un lampadaire en ville parce qu'il n'y avait pas de l'électricité à la maison pour lire des bouquins de sciences, des bouquins de mathématiques, et apprendre le français, parce qu'à l'époque à Bucarest, on adorait la langue française, il faut pas l'oublier, et que l'envie de tout étudiant était un jour d'aller à Paris, donc finalement son rêve s'est réalisé, il a pu faire sa licence en mathématiques à l'université du Bucarest, et ensuite il a obtenu une bourse de son gouvernement pour aller à Paris, il a été à la Sorbonne, donc dans les années 27, 28, 29, 30, il a fréquenté la Sorbonne, où on venait de créer, Emile Borrell, le grand mathématicien, théoricien des probabilités, venait de créer l'institut Henri Poincaré, donc Georges Iscou a été un des premiers étudiants étrangers à suivre les cours de l'institut Henri Poincaré, et une chose tout à fait fabuleuse dans la culture scientifique de Georges Iscou-Réguen, c'est que Georges Iscou-Réguen est quelqu'un qui a lu de A à Z toute l'œuvre d'Henri Poincaré, ce qui est un bagage considérable, il lisait énormément, donc c'est quelqu'un qui avait acquis en 1930 une culture mathématique fantastique, et donc aussi de physique mathématique, puisque la physique sert beaucoup aux physiciens, c'était l'époque où la physique devenait de plus en plus mathématique, et il a continué ses études de statistiques mathématiques encore à Londres, et il était à Londres donc en 30, 31, 32, avec Carl Pearson, qui est un auteur un peu sulfureux à cause de certaines idées eugénistes qui étaient largement partagées à l'époque par beaucoup de gens, mais donc c'est un auteur un peu maudit aujourd'hui, mais à l'époque c'était non seulement un grand mathématicien, statisticien, fondateur de ce qu'on appelle la statistique mathématique, mais en plus c'était un philosophe de la science. Il avait écrit un grand bouquin traduit en français qui s'appelle La grammaire de la science, un livre qui reprenait beaucoup d'idées de Ernst Mack. Ernst Mack qui était un grand philosophe des sciences, un physicien, en opposition avec d'autres physiciens, bref, il y avait toute une polémique à l'époque entre les physiciens, on était soit Mackien, soit du côté d'Einstein et de Boltzmann et de Max Planck, et cette controverse portait notamment sur la loi de l'entropie. Comment interpréter la loi de l'entropie ? Deuxième principe de la thermodynamique. La thermodynamique était née comme une science de l'ingénieur, une science des machines à vapeur, comme une théorie phénoménologique, qui ne rentrait pas dans le cœur de la matière et ne se prononçait pas sur, finalement, qu'est-ce que la matière. Est-ce qu'elle est atomiste ou pas ? Donc, on refusait d'entrer dans ce débat du paradigme atomiste. Donc, on restait dans une physique des lois et la thermodynamique était basée sur deux lois fondamentales. l'une qui généralise la convertibilité des différentes formes d'énergie les unes entre les autres, et notamment le travail mécanique et la chaleur, puisque une machine à vapeur, c'est fondamentalement une machine qui utilise l'expansion de la chaleur pour modifier un corps qui va donner du travail mécanique dans un circuit fermé, finalement, c'est-à-dire le cycle de la machine. Une machine, c'est fondamentalement quelque chose qui tourne et qui fournit du travail. La première loi nous dit qu'il y a équivalence entre la quantité de chaleur et la quantité de travail, mais il y a une deuxième loi qui nous dit que seulement une partie de la chaleur va se transformer en travail et l'autre partie de la chaleur sera la chaleur dissipée qui va devenir inutilisable. Autrement dit, la thermodynamique introduit dans l'énergie une notion manifestement anthropomorphique qui est l'utilité de la chaleur. Au fond, on étudie la chaleur parce qu'on peut l'utiliser pour produire du travail, mais en faisant cela, nous perdons une partie de la chaleur. Et inéluctablement, c'est-à-dire même, il ne s'agit pas de perfectionner la machine. La question que Sadi Carnot s'était posée, c'est, bon, on perfectionne les machines à vapeur, mais jusqu'où on pourra les perfectionner ? Autrement dit, est-ce qu'on pourra un jour inventer un moteur perpétuel qui, avec une source de chaleur, nous donnera un définiment du travail ? Bon, il avait répondu par la négative, il n'y aura jamais de moteur thermique qui puisse fonctionner indéfiniment. Car, au fur et à mesure qu'une machine thermique fonctionne, eh bien, elle épuise, en fait, un combustible. Et c'est là qu'on voit que la thermodynamique, dès ses débuts, a un lien avec l'énergie, avec le problème qui est au cœur de la révolution industrielle, qui est l'abandon des ressources d'énergie renouvelable, au profit d'un stock qui se trouve dans les entrailles de la terre, qui sont des stocks qui, au fur et à mesure qu'on les exploite, s'épuisent. Donc, en fait, dans la terre, on puise et on épuise un gisement, et c'est ce que les pétroliers, aujourd'hui, appellent la déplétion de la ressource. C'est-à-dire, au fur et à mesure qu'on l'exploite, on l'exploite irrévocablement. C'est-à-dire que c'est une quantité qui ne sera plus à la disposition des générations futures. Et ça, c'est une réflexion qui a orienté toute la pensée de George H. Corrigan, cette idée que, à partir du moment où les sociétés commencent à abandonner les ressources renouvelables, c'est-à-dire les ressources biotiques que la nature elle-même renouvelle, grâce à l'énergie solaire, et que nous puisons dans le sous-sol de la terre une énergie solaire emmagasinée par les anciens êtres vivants, dans le cas des hydrocarbures, du point de vue géochimique, que ce soit des hydrocarbures solides comme le charbon, liquides comme le pétrole ou gazeux comme le gaz naturel, c'est finalement de l'énergie solaire qui a été emmagasinée par la photosynthèse il y a des dizaines et des centaines de millions d'années, ensuite stockées, en quelque sorte, dans des roches sédimentaires, dans des bassins sédimentaires, à la suite de processus géologiques, à une certaine profondeur, selon un gradient thermique, etc. Il faut des conditions très particulières pour obtenir finalement des gisements, et les seuls gisements économiquement rentables sont ceux qui sont assez importants, donc plus ils sont gros, plus c'est intéressant, on en trouve d'autres qui sont tellement minuscules que ce n'est pas rentable, il faut plus d'énergie pour aller chercher cette énergie que ce qu'on peut en retirer, Georges Escou a été intéressé à cette problématique-là, par son expérience roumaine de l'épuisement des puits de pétrole en Roumanie d'une part, et au lendemain de la guerre, lorsqu'il a émigré aux Etats-Unis en 48, sa situation devenait intenable en Roumanie, il était trop lié aux Américains, il avait déjà été aux Etats-Unis, il défendait son pays bec et ongle contre les communistes de l'Union Soviétique, qui faisait main basse sur les ressources de la Roumanie, et qui préparait la subversion communiste en Roumanie, donc Georges Escou a dû, à la dernière minute, fuir son pays, il a été accueilli par ses amis américains d'abord à Harvard, notamment par Vasily Léontiev, grand économiste d'origine russe, qui était passé par la Chine et qui était arrivé à Harvard, et qui était un émigré, au fond comme l'avait été Joseph Schumpeter, qui venait d'Autriche, il y avait un certain nombre comme ça d'émigrés qui y ont sympathisé, également Georges Escou-Réguen connaissait déjà bien Paul Samuelson, qui était lui aussi dans les classes de Schumpeter dans les années 35-36, donc je crois que j'ai oublié de dire que Georges Escou-Réguen avait fait un séjour à Harvard, déjà grâce à la fondation Rockefeller en 1935-36, où il s'était converti un petit peu à l'économie grâce à Schumpeter, il n'avait pas été aux Etats-Unis pour faire de l'économie, il avait été pour se perfectionner encore un peu plus dans les statistiques, mais il s'était très mal entendu avec le prof de statistiques, ça c'est un des traits de la carrière de Georges Escou qu'on ne peut pas négliger, il s'est souvent fâché avec les gens, c'est-à-dire lorsque ça ne marchait pas bon il coupait les ponts et il allait ailleurs, et d'une certaine manière l'échec de sa rencontre avec le prof de statistiques à Harvard, a fait qu'on lui a dit mais tu sais il y a un prof d'économie qui s'appelle Schumpeter, il vient comme toi de l'Europe de l'Est, et en plus il cherche un mathématicien parce qu'il est en train d'écrire un bouquin sur les cycles d'affaires, business cycles, et toi tu as fait ta thèse de doctorat sur les cycles, sur comment se compre mathématiquement, de quoi est formé un cycle etc, et tu pourrais aider Schumpeter. Alors la rencontre avec Schumpeter s'est très très bien passée, et en quelque sorte Schumpeter a converti Georges Scoreggen à l'économie théorique, et puis comme Georges Scoreggen était un excellent mathématicien, il connaissait bien la physique, la mécanique analytique etc, très vite il a fait trois contributions, trois contributions en anglais sur la théorie du consommateur, sur la théorie de la valeur, qui ont été remarquées immédiatement, et on s'est dit ben voilà un type qui va faire une brillante carrière d'économie un jour. Et en 1936, à la fin de ce séjour à Harvard, Georges Scoreggen et sa femme, parce qu'il était marié déjà, il s'est marié d'ailleurs avec une copine avec qui il avait fait des mathématiques, donc c'était aussi une mathématicienne. Georges Scoreggen dit à Schumpeter, bon je rentre maintenant en Roumanie, et Schumpeter était venu spécialement à l'aéroport, et avait invité les Georges Scoreggen à dîner, pour essayer de le convaincre, oui mais après les vacances vous revenez à Harvard travailler avec moi. Et Georges Scoreggen, qui à son franc parlé, qui lui a valu pas mal de déboires plus d'une fois, a eu une phrase assez insolente vis-à-vis du grand Schumpeter, il lui a répondu, cher maître, je crois que mon pays, la Roumanie, a bien plus besoin d'un économiste que le département d'économie d'Harvard. Il fallait être assez culotté pour répondre ça à Schumpeter, alors que n'importe qui d'autre aurait été très content de travailler avec Schumpeter. Donc Georges Scoreggen rentre dans son pays, au fond par honnêteté, vu que ses études avaient été payées par son gouvernement, au fond il venait d'un pays sous-développé entre guillemets, il se devait maintenant d'appliquer dans son pays toute la science américaine qu'il avait emmagasinée, toutes les études, il devait maintenant en quelque sorte moralement rembourser à son pays à toutes les études qu'on lui avait payées. Moi je trouve ça remarquable et admirable. Alors il se trouve qu'il rentre dans son pays dans les années 30, et que ça va plutôt mal, la Roumanie est plutôt du côté, va sombrer un peu dans le fascisme, il y a eu des coups d'état, il y a eu la garde de fer qui sont les nazis roumains, etc. Il est revenu en Roumanie en tant que professeur à l'université de Bucharest, mais ça va être difficile, il va connaître une période très difficile, il va connaître la guerre, la deuxième guerre mondiale, qui va être très très difficile. Les lendemains de la guerre, on voit bien la victoire des soviétiques, et la pression des soviétiques qui vont finalement imposer le parti communiste, et le roi Michel va abdiquer au début de 1948. Georges Escou va finir par quitter, il ne sait pas encore si c'est définitif, mais ce sera pratiquement définitif, pour finalement faire une carrière aux Etats-Unis, qui commence à Harvard, une année, et il reçoit assez vite, en 1949, il reçoit une invitation de l'université de Vanderbilt, la Vanderbilt Université, c'est une université privée, à Nashville, connue de tout le monde, c'est la capitale de la country music, et également il y a un Parthénon reconstitué, grandeur nature, simplement c'est seulement la couleur de la pierre qui est différente, mais c'est assez amusant, moi je n'ai jamais été à Athènes, mais j'ai vu le Parthénon à Nashville. Il a fait donc une brillante carrière, je crois qu'aujourd'hui il ne faut pas l'oublier, une brillante carrière en gravissant tous les échelons de la carrière académique. Il a été full professeur, comme on dit, donc ce qui s'appelle professeur ordinaire, il a eu tous les titres, il a eu vraiment une brillante carrière de professeur, et pas du tout une carrière lamentable comme le fut celle d'un autre hérétique de l'économie, qui est Thorsten Webelen, par exemple. Et le problème c'est qu'il devenait non seulement un auteur hétérodoxe à l'intérieur du modèle néoclassique, mais que petit à petit, étant donné que ses critiques à l'économie néoclassique rencontraient une fin de non-recevoir, Georges Escou a pris une posture qui devenait de plus en plus radicale, de plus en plus non seulement hétérodoxe, mais vraiment une attitude de dissident. Alors, sa dissidence, je crois qu'on peut la faire remonter à 1960, où là il publie un premier article assez sensationnel sur l'économie agraire et comment la science économique n'est pas capable de comprendre l'économie agraire Elle n'a pas vu la distinction entre une économie industrielle et une économie agraire. Elle n'a pas vu la différence entre les ressources biotiques et les ressources minérales. Pour l'économie, c'est toute la même chose. Et donc, Georges Escou a commencé à... On n'a pas le droit ? Vous, une école d'assaut, est-ce que ça, le monsieur aura filmé une interview ? Ah oui ? Moi, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas au courant. Donc, il faut aller au casse terre du Sénat. Oui. Ma question, si vous demandez une autorisation, vous pouvez pouvoir interviewer le monsieur. Parce qu'on est au Sénat, là ? Vous êtes dans le jardin du Sénat. Oui, je vois, vous êtes du Sénat. Oui, oui. C'est l'image du Sénat. C'est l'image du Sénat. D'accord. C'est l'image du... Bon. Bon, on va aller ailleurs. On va aller ailleurs. Oui. Vous avez juste à côté, c'est la ville de Paris. Ah ok ! Vous êtes sympa, oui. Non, j'avoue qu'on ne savait pas du tout. Vous ne savait pas. Vous pouvez continuer votre... C'est gentil ? Oui, merci. Bon. Donc, on va continuer sur... On en est aux années 60. Aux Etats-Unis, Georges Escou est au sommet de sa carrière. Il est connu. Il est même le darling de la science économique, mathématique. Disons, il est plus mathématicien des économistes américains. Mais il commence à leur dire, vous savez, on s'est trompé dans les fondements, dans les choses basiques. On a totalement oublié l'entropie, l'irréversibilité thermodynamique, des processus thermodynamiques, etc. Et ces idées, il les présente sous forme de conférences. Et en 63, il reçoit l'invitation des éditions Harvard University Press. Rassemblez vos articles et puis ajoutez une introduction dans laquelle vous essayez de raconter un peu votre parcours, au fond, une sorte d'autobiographie scientifique et intellectuelle. Et c'est ce qu'il va faire. Il va écrire un texte dans les années 63-64, qui est une longue introduction, qui est en fait un véritable livre en soi, qui fait une centaine de pages, qui va être la première partie d'un recueil d'études qui avait été publié il y a déjà pas mal d'années, sous le titre tout simplement « Analytical Economics, Issues and Problems ». Ce livre a été traduit en français assez vite, ce qui prouve que les Français connaissaient Georges Escoux à l'époque. En 1970, ce livre est paru chez Duneau, dans une collection d'économétrie, dirigée par Henri Guitton, sous le titre « La science économique, ses problèmes et ses difficultés ». Je crois qu'il faut vraiment insister sur « problèmes et difficultés », car justement, dans ce bouquin, on trouve dans les 100 premières pages toutes les thèses que Georges Escoux va développer par la suite. Mais on sent que sa pensée, elle est déjà faite à ce moment-là. Et justement, ce livre a un certain succès. Tout le monde applaudit. C'est un livre très savant, qui fait honneur à la science économique. Il est un peu critique, il est même très critique, mais quand même, les économistes applaudissent. Et quelques-uns lui disent « Oui, mais alors maintenant tes idées sur l'entropie, il faut que tu les développes davantage ». Et alors, effectivement, à peine ce bouquin était terminé, en 64, qu'il travaille déjà un grand livre. Il va être son maître livre. Et le titre a varié. C'est ça qui est intéressant. Et il va apparaître finalement sous le titre « The Entropy Law and the Economic Process ». C'est-à-dire la loi de l'entropie et le processus économique. Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, la loi de l'entropie, ou plutôt le concept d'entropie, recevait des significations, des exceptions très diverses. Il avait été formulé sous une forme statistique qui n'avait plus grand-chose à voir avec son origine thermodynamique. Et à partir du moment où c'était devenu une grandeur purement probabiliste, purement mathématique, on pouvait en faire un peu n'importe quoi. Et notamment, l'entropie avait été reprise par quelque chose qui avait beaucoup de succès à l'époque, un succès de mode, qui était la théorie mathématique de l'information. Et les gens qui travaillaient dans ce domaine prétendaient que l'information, c'était une entropie négative. C'était déjà assez scabreux parce que, par définition, l'entropie est égale à zéro dans un processus, c'est-à-dire la variation d'entropie est égale à zéro dans un processus réversible, idéal, mais dans tous les processus irréversibles, l'entropie est positive, elle augmente. Donc, avoir inventé une grandeur qui s'appelle l'entropie négative, négative entropy, qui a été contractée en un seul mot par Léon Briouin, qui est un physicien, un mathématicien français qui était exilé aux Etats-Unis à l'époque, que Georges Scouragone connaissait bien. Il a parlé de négantropie, la négantropie, un véritable oxymore, c'est-à-dire de contradictions dans les termes. Ça faisait hurler Georges Scouragone, cette histoire-là. Et donc, toute une partie de son grand livre sur la loi de l'entropie, c'est notamment pour apporter des arguments pour dire, mais arrêtez de nous faire croire que l'information va nous permettre de contrecarrer la loi de l'entropie, va nous permettre de violer l'entropie croissante, etc. Et toute une partie de ce bouquin est consacrée à des arguments épistémologiques, mathématiques, logiques, pour en finir une bonne fois pour toutes, avec cette mode qui était très très forte à l'époque, qui était encouragée par tout le succès considérable de la mécanique statistique, parce qu'il faut savoir que la théorie mathématique de l'information est un avatar de la mécanique statistique. Et ça avait beaucoup de succès, et chez les économistes notamment, qui disaient, mais vous voyez, on pourra remplacer les ressources naturelles par de l'information, c'est-à-dire par du capital technologique. Et Georges Cou, donc, faisait tout ce qu'il voulait pour contrer toute cette tendance-là, toute cette tendance qui était contraire pour lui à une saine application de la thermodynamique au processus réel, c'est-à-dire à l'activité économique dans sa dimension physique. Georges Cou est quelqu'un qui a laissé de côté un peu les problèmes monétaires, les problèmes financiers, pour dire, faites attention, l'économie s'enracine dans la biologie humaine si nous sommes obligés d'avoir une activité économique, parce que nous devons manger, nous devons nous déplacer, nous devons nous abriter, bref, nous avons des besoins physiques qui doivent être assurés par des moyens techniques. Ces moyens techniques sont à l'extérieur de notre corps, c'est des moyens exosomatiques par rapport à nos membres, qui sont des organes endosomatiques. Là, il reprend toute une terminologie qui existait déjà et qui avait été développée dans les années 20-30 par un biomathématicien que Georges Cou avait bien lu, bien compris, qui s'appelle Alfred Lotka. Et c'est intéressant, la source d'Alfred Lotka, parce que c'est une source commune entre Georges Cou-Rogan et l'écologie des écosystèmes. Lotka est un auteur qui est à l'origine de l'écologie scientifique. Alors, c'est très intéressant de voir que c'est également une source de la pensée très originale, selon laquelle l'évolution économique, le développement économique, c'est le prolongement dans l'espèce humaine de l'évolution biologique, par d'autres moyens que purement biologiques, c'est-à-dire par des moyens exosomatiques à l'extérieur du corps. Mais là, Georges Cou épouse toute une vision de la technique, la technique faisant partie du monde, du monde naturel. Les hommes ne sont absolument pas sortis du monde naturel, simplement ils apportent une bifurcation dans l'évolution biologique. et quelques philosophes, quelques personnes ont compris cet aspect de Georges Cou, et après la parution de son grand livre, la loi à l'entropie, il va quand même faire un certain nombre de conférences, il va se faire connaître à l'étranger, et un philosophe tchèque, de l'Académie des sciences de Tchécoslovaquie, de Prague donc, va lui demander de participer à un ouvrage en lui disant « Développez vos idées bioéconomiques ». Donc Georges Cou a reconnu que ce n'est pas lui qui a inventé ce concept bioéconomique, c'est dans une lettre d'un certain Jiri Zeman, un tchèque, qui lui a dit « Développez dans un petit texte vos idées bioéconomiques ». Et la première fois que Georges Cou-Réguen utilise le concept bioéconomique, c'est dans ce texte pour l'Académie des sciences de Prague, qui s'appelle « Les aspects bioéconomiques de l'entropie ». J'ai commencé la traduction de ce texte, je ne l'ai jamais publié encore, mais je le ferai dès que je peux. C'est un très beau texte, assez proche d'ailleurs de celui qui s'appelle « L'énergie et les mythes économiques » qui est à peu près de la même époque. Mais là, consciemment, il explicite sa pensée et il se rapproche très clairement des écologistes, c'est-à-dire des écologistes professionnels qui sont des naturalistes et qui regardent l'espèce humaine comme une espèce animale. car il ne faut quand même pas oublier qu'on appartient au règne zoologique, certes singulier, on développe la culture, mais la girafe aussi, elle est singulière, elle a un long cou. L'éléphant, il est très singulier, il a une grande trompe. Enfin bref, par définition, toute espèce a une particularité en tant qu'espèce. Eh bien, l'homme a une particularité, c'est qu'il fabrique des outils. Il fabrique des outils pour fabriquer des outils, il fabrique des outils pour fabriquer des machines, il fabrique des machines pour fabriquer des machines, bref. Petit à petit, il a complètement transformé son statut biologique qui est biotechnologique et donc la vision de l'économie de Georges Couss enracine dans une nouvelle conception de l'homme qui rejoint la tradition naturaliste, la tradition biologique. Au fond, Georges Couss, non seulement a comme héros sadicarno aux origines de la thermodynamique, mais il a eu un autre héros finalement, c'est Darwin. Et la théorie de l'évolution est l'idée que l'évolution humaine ne se sépare pas de l'évolution biologique. Ce n'est pas parce qu'on a fait des villes, on a fait des avions et tout, qu'on n'est plus soumis aux lois biologiques. Dans mes discussions avec Georges Couss, combien de fois il m'a dit « Mais est-ce que vous croyez vraiment, Jacques, qu'on est sortis de la loi de la jungle ? » « Mais regardez autour de vous, on est toujours dans la loi de la jungle ! » Il faut savoir regarder l'humanité d'une manière naturaliste, d'une manière biologique. Alors, tous les humanistes crient au scandale, il a contre lui tous les bien-pensants de l'humanisme qui disent « Mais non, l'homme est une espèce très singulière, très particulière, l'homme s'est séparé de la nature, l'homme se définit justement parce qu'il est au-dessus de la nature, il doit la dominer, etc. » Ça c'est tout le courant judéo-chrétien, auquel d'ailleurs les musulmans appartiennent aussi, il ne faut pas l'oublier, donc tout ce courant monothéiste qui veut nous faire croire, et qui est en fait un mouvement d'auto-proclamation finalement, de la dignité tout à fait singulière de l'espèce humaine. Georges Couss n'en croyait rien du tout. Georges Couss avait une pensée philosophique qui s'enracinait vraiment dans un courant naturaliste, ce qui ne voulait pas dire qu'il n'y a pas des spécificités socio-culturelles. Georges Couss appartient aussi au courant de pensée institutionnaliste, c'est-à-dire tous les phénomènes économiques sont modulés, sont régulés à travers des institutions sociales. Mais ce n'est pas parce que les institutions sociales modèlent les processus biologiques, que ces processus biologiques disparaissent. L'économie, qu'on soit riche ou pauvre, qu'on soit occidental ou oriental ou quoi que ce soit, doit bien passer par la nourriture, le transport, bref, les besoins de base. Et il dit, seuls les riches oublient finalement qu'il faut d'abord subvenir aux besoins de base avant de s'acheter une Ferrari. Ça sert à quoi dans le désert d'avoir des dollars si on n'a pas d'eau ? Parce qu'on a beau avoir des dollars, s'il n'y a pas d'eau, on va crever de soif. Alors qu'eux, on a un millier ou dix mille dollars en poche. Donc, Georges Scou est quelqu'un qui, je crois, ramène l'économie sur Terre dans tous les sens du terme. C'est-à-dire à la fois, il faut revenir les pieds sur Terre, une économie moins abstraite, arrêter de parler des produits dérivés et tout ça, des banquiers, des financiers. Il y a un certain nombre de besoins de l'humanité. Or, on sait, ils ne sont pas tous couverts. Donc, revenons aux choses prioritaires et essentielles. Et également, revenir sur Terre, cette fois-ci avec un grand T, c'est-à-dire les limites de la planète. Nous habitons dans le cosmos une planète. Une planète singulière. Il n'y en a pas d'autres habitables. Il n'y en a pas d'autres vivantes. Il y a des lois qui s'appliquent à la totalité de la planète. Et les lois de la thermodynamique s'appliquent aussi à la planète. Et donc, Georges Scou, il nous ramène sur Terre avec un petit T. Ne pas oublier l'agriculture, ne pas oublier les besoins de base, mais aussi la Terre en tant que globalité. Et c'est ça qui m'a, petit à petit, moi, amené à ces problèmes de biosphère. Parce que finalement, pour les écologistes, la Terre en tant que planète, c'est la biosphère. Donc, après la publication de son grand livre sur la loi de l'entropie et le processus économique, il va faire beaucoup de conférences. Il va continuer, il va continuer à travailler. à travailler, il va travailler plus que jamais. Donc, c'est à cette époque-là, dans les années 70-80, que je l'ai bien connu. Il m'a invité aux États-Unis, il venait souvent en Europe. On a travaillé ensemble. Il a écrit beaucoup d'articles pour mieux préciser sa pensée, et notamment sur le problème de la dégradation de la matière, car beaucoup de thermodynamiciens, d'écologistes, d'ingénieurs ne parlaient que de la loi de l'entropie pour l'énergie. Elles laissaient de côté la matière. Il y avait une équivoque, en fait, sur le concept même de matière. La matière, pour Georges Scoreggen, c'est la matière, en gros, c'est-à-dire les ressources minérales qui sont déjà organisées. C'est une organisation, et l'exploitation de ces ressources implique toujours une augmentation de l'entropie, car on va défaire une bonne partie de cette organisation pour n'exploiter que ce qui nous intéresse dans ces minéraux, ou bien, a fortiori, les combustibles fossiles, finalement, c'est de la matière qu'on va envoyer en fumée, en la brûlant. Alors ça, le processus entropique, il est très clair, là. Donc Georges Scoreggen va insister sur le fait que cette loi de l'entropie, elle s'applique non seulement à nos ressources énergétiques, mais également à nos ressources minérales tirées de la terre, du sous-sol. Et il ne va pas être compris. Curieusement, il y aura une certaine sympathie du côté des écologistes, mais même les écologistes, très souvent, ne vont pas bien le comprendre. Se développe à l'époque toute une énergétique écologique menée par les frères Odoum, Awa Odoum surtout, qui a une vision tout à fait néo-énergétique, contre laquelle Georges Scoreggen va se démarquer, de sorte que, vers le milieu des années 70, Georges Scoreggen a quelques sympathies, à gauche et à droite de lui, mais en réalité, il va poursuivre un chemin assez solitaire, en se différenciant et des écologistes et des économistes. Et il va publier en 1976 un assez gros bouquin qui n'a pas eu beaucoup de succès. Il a été mal diffusé, qui s'appelle « Energy and Economic Myths », « L'énergie et les mythes économiques ». Ce bouquin n'a pas eu beaucoup de succès, il est relativement peu cité. C'est le moment aussi où son plus proche disciple américain, Herman Daly, fait campagne pour un développement durable axé sur un état stationnaire, qui est en fait une vieille doctrine classique de la science économique. Et Georges Scoreggen va dire à son ancien élève « Non, tu ne peux pas soutenir l'état stationnaire, c'est des conditions trop restrictives. Et l'état stationnaire, pendant combien de temps ? » Et évidemment, tu arrives à vendre ça aux États-Unis, l'état stationnaire pour les Américains, ça veut dire « Nous sommes riches », « Ben, on va le rester. » « On va rester riche. » « On va rester au même niveau. » Non, l'antithèse de la croissance, c'est la décroissance. Daly, à l'époque, dit « Non, non, mais tu comprends, il faut le développement durable. Si on dit la décroissance, les gens ne vont pas accepter. Il faut leur dire qu'il faut la stabilité. » Georges Scoreggen s'est fâché, finalement, avec Hermann Daly. C'est très fâcheux, d'ailleurs, cette situation, parce que ça a eu comme conséquence une rupture, vraiment, du dialogue entre Daly et Georges Scoreggen. Et Daly a fait cavalier seul à ce moment-là, a eu pas mal de succès. Il a été invité à la Banque mondiale, il a fait six ans à la Banque mondiale, il s'est fait connaître, et il a été un des économistes à l'origine de l'économie écologique. Et on ne voit pas que derrière la vision de l'économie écologique, il y a Georges Scoreggen. Bon, maintenant, c'est reconnu, mais pendant assez longtemps, aux États-Unis, bon, on a privilégié Hermann Daly en mettant de côté Georges Scoreggen. Et donc, Georges Scoreggen a été mis sur la touche, on a progressivement oublié, de sorte que dans les années 80, quand il allait déjà pas très bien, sa santé a décliné, il était de plus en plus isolé, avec le sentiment d'être totalement incompris. Mais il a quand même vécu assez longtemps, et au début des années 90, on a fait plusieurs colloques, on a essayé de l'inviter, mais là, il ne pouvait plus bouger, il ne venait plus. On a fait un colloque à Rome, magnifique, sur la bioéconomie, il y avait pas mal de monde. C'était un très bon colloque, mais Georges Scoreggen n'était pas là. Il était déjà malade, il n'a pas pu venir. Et finalement, il est mort à l'hôpital de l'université de Nashville, le 30 novembre 1994, dans l'indifférence vraiment générale. Il n'y avait quasiment personne à son enterrement, à ses funérailles, disons, parce qu'il n'a pas été enterré, justement, aux États-Unis, et c'est peut-être anecdotique, mais je trouve ça très symbolique. qu'il avait demandé que ses cendres soient retournées en Roumanie. Et je trouve que ça veut dire je suis finalement un Européen, je suis un Roumain, et je ronds définitivement avec cette Amérique qui ne veut pas écouter la vérité, qui poursuit son utopie du rêve américain qui va entraîner le monde finalement dans une situation de guerre, car Georges Escou avait averti les Américains que s'ils ne se démarquaient pas de leur addiction au pétrole, le terme de « addicted to oil », Georges Escou l'a utilisé plusieurs fois dans les années 70, au lendemain de la crise pétrolière de 73-74, Georges Escou n'a pas cessé d'alerter les Américains, si vous continuez comme ça, effectivement, vous n'avez pas d'autre solution que de faire la guerre. Georges Escou, qui était très non-violent et anti-militariste, qui pensait que le militarisme était une des plaies de l'humanité, a très bien vu la gravité de la situation de pays qui s'enfoncent dans cette dépendance vis-à-vis du pétrole. La situation des États-Unis est très claire. Les Américains ont atteint leur maximum de production en 1970, et depuis, à peu près à 11 millions de barils par jour, ce qui est fantastique, c'était une production monumentale, plus que l'Arabie Saoudite d'aujourd'hui. Les Américains se sont adaptés à ce pétrole abondant, leur consommation a dépassé de loin leur production, et depuis, les cars n'arrêtent pas de se creuser, et Georges Escou avait vraiment été visionnaire. On va droit au désastre avec une telle économie qui ne veut pas voir que le problème des ressources est la base de la science économique, et ne croit qu'au marché régulateur, autorégulateur. Tout ça, Georges Escou a montré que c'était des fictions, des conventions, peut-être utiles pour le monde de la finance, mais tant que le système ne s'effondre pas. C'est-à-dire, tant qu'on arrive à obtenir les ressources nécessaires, cette fiction joue, mais à partir du moment où on se retrouve dans la déplétion des ressources géologiques, qui tôt ou tard va arriver, tout ça va s'écrouler. Donc, je trouve que Georges Escou est un auteur d'une actualité fantastique aujourd'hui, et j'imagine que petit à petit, les mouvements de la décroissance vont imposer finalement la présence de Georges Escou dans les écoles, dans les facultés, alors que leurs professeurs d'économie ne veulent pas en parler. Ils ne veulent pas en parler soit parce qu'ils le connaissent mal, soit parce que c'est trop difficile, enfin bref, ils ont plein d'arguments pour dire non, non, on ne va pas parler de Georges Escou-Huréguen. Moi, j'ai des étudiants qui me disent mais mes profs d'économie ne veulent pas parler de Georges Escou sous prétexte que c'est un économiste mathématicien trop difficile, et sous prétexte que tout ce qu'il a dit sur l'entropie, c'est du roman. Là, je cite notamment Jean-Paul Fitoussi, un éminent économiste français, dans un colloque à Strasbourg, il était assis à côté de moi et Fitoussi a dit « Ouais, mais tout ce que Georges Escou a fait sur l'entropie, c'est du roman. » J'ai vivement protesté à l'époque et les actes de ce colloque sur l'héritage scientifique de Georges Escou de Strasbourg n'ont jamais paru. C'est assez curieux. Alors voilà, ça c'est la troisième édition, c'est la troisième édition, je n'ai malheureusement pas avec moi la deuxième édition où il y avait un triangle qui symbolisait la courbe de Huber, stylisé, et puis la toute première édition de 79 où il y avait une clepsydre cassée en bas, c'est-à-dire la clepsydre symbolise l'écoulement du temps et un temps qui n'est pas réversible. Parce que la clepsydre, en fait, c'est un instrument qui est réversible. Une fois qu'on a épuisé le dessus, on retourne et on recommence, c'est un garde-temps à une clepsydre. Et Georges Escou a bien montré qu'au contraire, on ne peut pas retourner le temps. Donc le concept du temps irréversible, il est au cœur de sa pensée et ça veut dire aussi que tout le développement économique, il est irréversible. Ce que l'Europe et les États-Unis ont fait, d'autres pays ne le referont pas. C'est unique. Et on vit aujourd'hui dans le mythe que la société de consommation qu'on a bâti en Occident, demain, tout le monde y aura accès. C'est un mythe cruel parce qu'on fait croire aux gens que demain, ils seront aussi riches que les Américains. Certains, bien entendu, en Arabie Saoudite, il y a des gens plus riches que les Américains. Mais l'ensemble du monde ne va pas rattraper et bien au contraire, on va se retrouver dans des graves difficultés. C'est mon dernier dans lequel je situe finalement Georges Escou dans une histoire des sciences plus large et je vais faire connaître avec celui-là Georges Escou-Réguen à des scientifiques qui travaillent sur le climat. Car les gens qui travaillent sur le climat sont confrontés au problème de l'énergie puisque c'est l'énergie qui est à l'origine du dérèglement sur le climat et j'ai un très bon écho de ce bouquin du côté notamment de Claude Lourius, des gens de Grenoble, les glaciologues français qui sont ceux qui nous ont démontré le déséquilibre du cycle du carbone à travers les archives glaciaires de l'Antarctique sur maintenant plus de 800 000 ans. C'est fantastique ce qu'ils ont découvert. Ces recherches elles ont abouti. Maintenant il faut en tirer les conclusions philosophiques et politiques et j'essaye à travers ce livre de montrer que le débat a des racines scientifiques et historiques qui remontent au début de la révolution industrielle. c'est-à-dire qu'il s'agit de faire la critique de la révolution industrielle maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada